... On a parlé essentiellement de la ville et de ce à quoi pourrait ressembler un modèle de ville de demain qui serait évidemment beaucoup plus inclusif pour le citoyen. Le constat premier qu'on a fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, la majorité des villes au Maroc n'étaient pas faites pour les citoyens. Elles étaient faites dans une vision qui est essentiellement une vision de confiscation de l'espace public ou de manque d'espace public. Quand je dis espace public, je parle de la rue dans laquelle il est très difficile de circuler dans de nombreux quartiers sans se faire harceler quand on est une femme ou en exhibant sa différence, que ce soit des lieux de vie, des quartiers entiers ou des villes entières où il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de mixité dans l'espace public, dans les lieux, les hommes et les femmes ne se mélangent pas et le citoyen n'a pas accès à toute une série de services, d'infrastructures qui peuvent lui permettre véritablement d'imaginer l'espace public qui lui appartient, comme les espaces verts par exemple. A partir de là, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut rendre la ville beaucoup plus inclusive et beaucoup plus intelligente et beaucoup plus au service du citoyen. Et là il y a évidemment une dimension de sondage, de prise de parole et d'écoute du citoyen à laquelle on doit véritablement arriver, qu'on doit véritablement arriver à organiser avec les autorités publiques. C'est-à-dire en gros de dire la vision top-down, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce qu'elle ne marche pas, elle n'a jamais marché, ni ailleurs, ni ici. Quand une décision doit être prise au niveau, par exemple, de la construction d'un théâtre, c'est le cas par exemple à Casablanca, on doit consulter le citoyen et on doit lui demander si c'est ça véritablement dont il a besoin d'un théâtre de 2000 places ou est-ce que c'est plus de mettre un théâtre dans chaque quartier, etc. Donc c'est d'organiser la consultation citoyenne. Comment est-ce que le citoyen va véritablement prendre la parole, exprimer son besoin et se faire entendre ? Est-ce que ce soit à travers des consultations sur le digital, que ce soit à travers des rencontres directes avec les élus, dans le cadre d'un conseil communal, etc.